Dans la traduction nouvelle, vous entendrez qu'il y a une légère différence au début des préfaces de la messe. Dans la perspective d'une plus grande fidélité au latin, on constate que le texte latin lui n'a pas seulement deux adjectifs, mais qu'il en a quatre. La traduction littérale serait vraiment « il est digne et juste, équitable et salutaire ». Alors là, évidemment, ce n'est pas très exaltant comme considération. Et dans l'équipe, on s'est dit, enfin, commencer une préface simplement par deux adjectifs, c'est pas mal, juste les bons, mais le bon, on l'a déjà eu dans le dialogue qui a précédé. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen quand même de trouver un troisième et un quatrième adjectif ? Alors, on me tournait en rond, et puis à un moment donné, quelqu'un dans l'équipe, je me souviens très bien, a proposé deux expressions. « Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. » C'est passé tout de suite. Peut-être à cause de la traduction de Laura Tefratres, où il y a ces expressions-là, et qu'à ce moment-là, on pensait qu'elles seraient écartées. Mais voilà, c'est une traduction, non pas littérale, mais comme disait dans certains cas le cardinal Panois, c'est une traduction « ad sensum », donc « selon le sens », vous voyez, mais « large ». Et ça a été accepté, à la fois par Rome, qui voyait bien qu'on ne pourrait pas prendre la traduction littérale, « dîner juste, équitable et salutaire », non, ça c'est impossible d'utiliser ça pour dynamiser la prière personnelle de l'Assemblée. Et donc, voilà, on commencera par dire et chanter le préface de cette façon-là. « Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout le monde. » Il y a un autre point, où vous remarquerez qu'il y a un changement, c'est le lieu de la prière eucharistique, ce qu'on appelle le récit de l'institution. Ce récit de l'institution raconte ce que Jésus a fait à la dernière scène, il y a le récit et puis il y a les paroles. Alors, avant les paroles, il y a donc la nuit même où il fut livré, il prit le pain. Alors, la traduction en usage disait, « Il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant. » Il bénit le pain. Or, le latin ne dit pas qu'il bénit le pain. Le latin dit simplement, « Il prit le pain, en te rendant grâce, il bénit quoi ? » « Il rompit, ça, le pain, ça c'est clair, mais il bénit quoi ? » Eh bien non, justement. C'est-à-dire, « Il bénit, c'est-à-dire qu'il fait une prière de bénédiction. » Une grande prière d'action se grasse comme on en faisait, comme en font encore nos frères juifs, lorsqu'ils célèbrent la Pâque, par exemple. Ils bénissent Dieu à ce moment-là, avant de partager le pain azim, et nous, avant de partager le pain eucharistique. Donc, on a remplacé cette expression « Il le bénit », qui est, semble-t-il, un faux sens. « Il dit la bénédiction. » Alors, en français, il fallait reprendre alors le mot le pain. Donc, on a, par exemple, pour plusieurs prières eucharistiques, « La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples, disant. » Ça coule. Un autre point qui, sans doute, vous frappera, c'est que dans les prières d'intercession pour les vivants et pour les défunts, les différentes prières eucharistiques, qui, dans le canon de la messe, on priera non seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Cela, en fait, se trouvait déjà dans le texte latin du lycée romain, mais ce n'était pas les hommes et les femmes, c'était les serviteurs et les servantes. Alors, cela a été gommé au moment où on a traduit le texte il y a 50 ans. On a traduit « Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis. » Probablement parce qu'à cette époque-là, en tout cas, on estimait que parler des servantes, c'était un peu dépréciatif. À une époque où il existait encore beaucoup de servantes. Mais si on traduit le lycée romain, le canon romain, le vénérable canon romain, en usage pendant 15 siècles, ce qui n'est pas encore aujourd'hui, il faut être logique, si on a traduit les serviteurs, il faut traduire les servantes. On aurait pu dire « Ceux et celles qui te servent. » Vous voyez ? Mais finalement, on est des servants. Alors, dans les autres prières eucharistiques, c'est plus facile, parce que là, on se souvient de vos frères. La traduction en usage que vous avez dans l'oreille, certainement, c'est la prière eucharistique 2. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nos soeurs, alors ? Eh bien, vous, on les entend pas. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et je continue, je ne résiste pas au plaisir de continuer la traduction au révisé, qui est très fidèle. Donc, souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Ça se pourrait dire, c'est éclatant, hein ? C'était en français, reçois-les dans ta lumière. Le visage n'y était plus. Dieu nous regarde, donc il a le visage. Et c'est le cas aussi pour la prière eucharistique. Trois. Souviens-toi aussi, pardon, pour nos frères et soeurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous le prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, etc. Dans la prière 4, il n'est question ni des frères, ni des soeurs. C'est la traduction en usage qui introduit les frères. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ. Le texte latin dit simplement, souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ. Et de tous les défunts dont toi seul connais la forme. On estimait que cette formule était suffisamment inclusive pour ne pas devoir ajouter le sel au poivre, quoi, de ceux et celles qui... Voilà. Donc ne vous étonnez pas, ce n'est pas le président de l'Assemblée qui introduit subrepticement les nouveaux termes qui sont officialisés. On a une difficulté, assez importante, pour traduire un autre texte qui est la prière qui suit le Notre Père. Et actuellement, c'est non ce qu'on me suit. « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Il y a deux objets d'espérance dans cette formulation. Le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La traduction littérale, c'est « attendant la bienheureuse espérance ». Nous sommes « attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de notre Sauveur, Jésus-Christ. » Ça, c'est la traduction littérale. Là aussi, donc, elle dédouble l'objet de l'attente. Il y a d'une part la bienheureuse espérance et puis il y a l'avènement. Alors, il y a une difficulté. C'est que, en français en tout cas, il est difficile d'attendre une espérance. Ce qu'on attend, c'est l'objet d'une espérance. Nous attendons ce que nous espérons. Nous n'en attendons pas une espérance. C'est impropre. Alors, première difficulté. Et puis, pour le sens, alors, qu'en est-il ? Est-ce que cette bienheureuse espérance, oui, la bienheureuse espérance était devenue le bonheur. Est-ce que cette bienheureuse espérance est distincte de l'avènement de notre Sauveur, Jésus-Christ ? Certes, en latin, il y a et, et, mais le mot latin peut avoir un sens de c'est-à-dire. Qu'on trouve, d'ailleurs, dans le texte biblique, qui a inspiré cette formule, c'est dans l'Épitre de Saint-Paul à Tite. Et en fait, ça veut dire « c'est-à-dire ». La bienheureuse espérance, deux points, l'avènement de Jésus-Christ, de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, pour l'audition, on a beaucoup travaillé, on avait proposé, donc, le Maître, et nous, d'abord, nous qui attendons, comme bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur, mais ce n'est pas ça qui a été retenu, finalement, c'est « nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur ». Je vous relis l'ensemble de la prière. « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Et vous serez invités à répondre, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, et l'autre formule qui avait été faite pour le chant n'existera plus. Parce que Rome disait « il n'y a pas lieu de donner deux traductions différentes du même texte, le car c'est à toi et traditionnel aussi, pour cette difficulté dans le professionnel. Merci. Merci. Merci.